Le deuxième script s'appelle mb-ressource-collector Je n'ai pas l'effet. Quand on a une scène, par exemple, il y a plusieurs disques durs, ou flash, ou il y a une texture sur Google, ou il y a une texture sur le disque dur, etc. Il suffit d'avoir deux disques durs, ou deux flashs, 3ds max, et chaque texture. Tout simplement, les fichiers .max ont l'impression qu'il y a des modélisations et qu'il y a des choses qu'il y a de l'autre. Il y a des emplacements. Nous allons faire un 3ds max. Par exemple, il y a quelqu'un qui souhaite l'archive ou qu'il y a des disques durs, ou les flashs, ou tout ce qui est disponible. Avant d'utiliser une place d'autre, ou même dans le PC, il vaut mieux que le projet soit l'archive, ou qu'il y a des compresses. La façon dont le 3ds max est nous allons marcher sur le file, et nous allons l'archive, ou ensuite, nous allons l'arrivée ici, et nous allons l'archive. Je vais faire un save. Nous allons sortir sur le fichier. Cela dépend du fichier, si vous avez un fichier, ou si vous avez un fichier, ou si vous avez un fichier, ou si vous avez un fichier, je double-clique, et nous allons l'archive. Les textures, je vais vous donner. Il suffit de décompresser, et d'exraire vers le sofa, et nous allons l'archive. Et nous allons l'archive. Nous allons l'archive.max et nous allons l'archive. Nous allons l'archive. Voilà. Mais le problème, c'est que le fichier, le fichier .max, est-il à l'archive, quand il est archivé, il faut que le fichier compressé, il n'y ait que les textures, et le fichier .max. Ou quand j'ai fait une recherche, j'ai créé un script, qui s'appelle mb-ressource-collector. C'est un site, qui s'appelle script-spot. Il y a des scripts gratuits, qui sont gratuits, alorssенно, je l'archive. On a fais le même respect. Il aparecer la première, si vous vi rendez le nom, il fautっていう, lerin et en plus, le kolej, c'est writing, qui s'est titoulé, Ressources S1 On va enlever et on va enlever MB Resource Collector On va enlever On va enlever On va enlever un download URL On va enlever On va enlever MB Resource Collector On va enlever Version 0.1 On va enlever J'y a On va enlever Enregistrer le fichier Et voilà On commence à fonction On va enlever Control C On va enlever On va enlever Scripting Run Script On va enlever Par Default Dossiers Program Autodesk Prodesk Max Dossiers Script Par Default Run Script On va enlever On va enlever On va enlever On va enlever Un bouton On va enlever On va enlever On va enlever Donc je double clique Il dit On va enlever Utilities Max Script And select MB Resource Collector From the drop down menu To run it Donc on va enlever OK Tool Utilities Max Script On va enlever On va enlever Et on va enlever MB Resource Collector Par Default Je ne sais pas En 2011 Donc on va enlever Tool Mais dans les versions On va enlever Une autre chose On va enlever Tout simplement On va enlever On va enlever Je vous propose Le chemin On va enlever Un bouton On va enlever On va enlever inch ToMeet Select Folder On va enlever Collect File On va enlever OK On va enlever On va enlever Sofa Et On va enlever Ava De telle façon On va enlever et si vous avez le PC et que vous n'avez pas encore le PC, je ne vais pas encore le problème, mais vous n'avez pas de EOS, HD, RE, texture, etc. et vous n'avez pas de l'autre. Et maintenant, vous pouvez vous dire, Create Zip Archive, donc vous pouvez vous aider à compresser les dossiers, vous n'avez pas d'avoir un fichier zip dans tout ceci. Donc c'est une autre façon de l'utiliser pour l'archive des fichiers. Voilà voilà, Inshallah le script vous allez vous aider. Welcome, ou à bientôt.